Bonjour, nous allons regarder pour mes Gémeaux ce qui vous attend durant cette année 2021. Eh bien, vous allez être contents, je vous le dis tout de suite, parce que c'est une année qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de me traverser. Arrive dans votre ciel, je ne vais pas vous donner toutes les bonnes nouvelles tout de suite, mais il y en a vraiment, vraiment des bonnes, l'année 2021, elle va être nettement meilleure que l'année 2020. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Déjà, on va faire dans l'ordre. Dans l'ordre, on va refaire deux, trois petites bases, c'est toujours bon. Bon, que veulent mes Gémeaux ? C'est quoi l'objectif dans la vie de chez les Gémeaux ? Un petit rappel, ensuite on regardera les planètes lentes, celles qui donnent la toile de fond pendant toute une année, parce qu'elles sont lentes, et puis si elles sont lentes, elles passent lentement, et si elles passent lentement, elles vous influencent longtemps. Et puis après, je regarderai toutes les planètes rapides, notamment Mercure, l'aptitude à communiquer, votre maître outil, Vénus, l'aptitude à aimer, un truc extrêmement important, et enfin on regardera Mars quand il est bon, quand il est conseillé de se prendre par la main, d'agir, d'être moteur, de foncer, il y a d'autres moments, peut-être un peu moins, quand le climat s'y prête. Je vais vous parler de tout ça. Dans l'ordre. Allez, première phase. Qu'est-ce que vous voulez mes Gémeaux dans la vie ? C'est la vraie question. Parce que c'est un signe, rappelons-le, un signe d'air, donc un signe qui est fait pour les contacts et les échanges, et c'est un signe qui est gouverné par Mercure. Mercure, c'est le mental, c'est la communication. Pour certains, en toute humilité, c'est l'intelligence, mais c'est une intelligence à la fois extrêmement conceptuelle, complètement tournée vers la communication, la fluidité relationnelle, et c'est un Mercure qui s'adapte comme un caméléon à toutes les situations. C'est ça, le Gémeaux, dans mon esprit, et pour vous aussi. Bref, mes Gémeaux, signe d'air, de contact, gouverné par Mercure le mental, attention, le risque de dispersion, parce qu'on part dans tous les sens, le mental est tellement suractif, qu'il faut se concentrer sur un seul sujet à la fois, ça marche mieux comme ça, et puis là, vous êtes des merveilles d'adaptation. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Eh bien, il y a des planètes très importantes qui viennent d'arriver depuis la mi-décembre, des planètes en question, allez, on les fait dans l'ordre, il y a Pluton, Pluton, il est fin Capricorne, on s'en fiche, il n'a pas de lien avec vous, il y a Neptune, qui actuellement est en poisson, donc il forme ce qu'on appelle un carré, il va falloir me le surveiller, il sera là toute l'année, Neptune, il est très bon, il augmente la sensibilité, il augmente la réceptivité, il humanise, il a cette influence bonifiante, c'est le lien, comme disait Jung, avec l'inconscient collectif, la perméabilité à tout ce qui nous entoure, Neptune en carré, vous rend encore cette année d'une extrême sensibilité, mais cette sensibilité, elle est attirante, elle est attachante, elle a aussi des bons côtés, c'est qu'elle vous rend plus ouvert, plus perméable, sur le plan relationnel et sur le plan humain, donc si on arrive à me canaliser cette perception très fine du monde extérieur encore cette année, si on arrive à en faire un allié, plutôt que de le subir, vous aurez acquis cette disposition merveilleuse à évoluer, à vous cultiver, à avancer, à vous raffiner sur le plan humain, sur le plan relationnel, c'est une année de développement personnel, pour faire simple, avec l'Eucharistme Neptune. Qui maintenant vous veut un bien fou ? Un bien fou ! Il y a deux planètes lentes, dont l'influence est très importante, ces planètes sont Saturne et Jupiter. Saturne, je le disais depuis la mi-décembre, est rentrée dans un signe qui ne vous veut que du bien, ce signe forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, Saturne c'est le temps, Saturne c'est la capacité à voir loin, à voir en profondeur, à voir plus loin que le bout de son nez, à se projeter sur des projets à long terme, à se structurer, ce sont les garde-fous structurants Saturne. Saturne va former avec vous pendant pas un an, mais deux ans, des aspects extrêmement structurants, bienveillants, protecteurs, qui vont vous permettre de mieux vous projeter sur les projets qui ne seront plus dans l'instantané, sur le court terme, mais sur du moyen, voire du long terme. Ce qui va rentrer dans votre champ de vision, et dans le panel, le circuit de vos objectifs, va s'imprégner pendant les deux ans qui viennent, d'une disposition beaucoup plus heureuse, carrément salutaire pour certains, dans tous les cas structurantes, de vous projeter, de voir plus clair, plus loin, plus clair et plus loin, sont deux angles qui pour vous, sont un véritable apport constructif, structurant, et qui vont vous permettre encore de mieux évoluer. Les beaux aspects de Saturne, j'aime beaucoup, parce qu'on trace la route avec une visibilité plus lointaine, donc on est gagnant. Plus on voit loin, il y a un proverbe que j'adore, celui qui voit le plus loin est toujours celui qui aura raison. Là, pour le coup, vous pourriez vous approprier cette disposition à vous projeter, travaillez-la, je vous le conseille vivement, le climat s'y prête. Et puis, il y a encore mieux que ça, je vous ai retrouvé le sourire, mes gémeaux là, il y a encore mieux que ça pendant toute l'année, jusqu'au 30 décembre, pas rien, 1er janvier 30 décembre, c'est un aspect d'une planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter, je suis très, très sensible aux aspects de Jupiter parce que c'est ce que j'appelle la bonne étoile, la planète de la chance, la planète du positif, la planète de l'optimisme, la planète de la chaleur, de l'expansion. Jupiter, au même titre que Saturne, va former avec vous pendant toute l'année, donc jusqu'au 30 décembre, toute l'année, à ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, parce qu'il va transiter en verso cette année, un angle de 120 degrés particulièrement bienveillant, protecteur, bénéfique, constructif, aidant, fluidifiant. Donc votre sens du contact, du relationnel, votre disposition à vous ouvrir sur le monde extérieur, à naviguer sur le plan relationnel et humain, va être complètement optimisé avec le trigone de Jupiter. Jupiter, c'est bon, c'est positif, c'est les coups de chance dans la vie. Il vous protège pendant un an à ne pas louper, c'est l'année de tous les projets. Pour vous, ce qu'on a vécu il y a quelques mois l'année dernière, tout ce qui est enfermement, confinement, c'est l'horreur, c'est l'antithèse de votre nature. Vous avez un tel talent pour renouveler, pour voir, découvrir, c'est Jean Dormesson qui était natif des Gémeaux, qui avait écrit de mémoire, ce ne sera pas au mot près, mais un laïs tout à fait délicieux, formidable, sur chaque matin, chaque jour nouveau et formidable, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Donc c'est l'amorce, le nouveau, le printemps, la nouveauté, le matin, c'est votre vie, votre vie, devant que ça se passe. Donc Jupiter vous apporte cette pulsion qui optimise au maximum, à maxima, comme on dit, tout ce qui vous ouvre sur le champ de l'extérieur, tout ce qui vous ouvre aux idées nouvelles, aux contacts nouveaux, aux rencontres, aux projets. C'est une année en or massif, parce qu'il n'y a plus vraiment de mauvais aspects, hormis de petits carrés de Neptune qui vous sensibilisent, mais ça, on va en faire un apport aussi pour me projeter cette année 2021 comme vous n'en avez pas eu depuis vraiment longtemps. Ça redémarre. Voilà, c'est la toile de fond des planètes lentes. Uranus, il ne vous touche pas, Jupiter est le plus beau, il est là, il vous soutient plein pot, ça rime, voilà, à profiter. On va regarder maintenant les planètes rapides tout au long de l'année. Les planètes rapides, quelles sont-elles ? C'est Mercure, notre aptitude à communiquer, quand c'est bon et quand ça l'est moins. Vénus, notre disposition à aimer, à créer des liens sur le plan humain et puis amoureux parce qu'on le sait, c'est vraiment ce qui est le plus important dans nos vies. Et puis Mars, l'action qui est les moments durant lesquels on est moteur, on est actif, on se prend en main, on est plus dynamique, les initiatives sont mieux intégrées tout simplement. C'est ce que je vais regarder maintenant. Je vais mettre une petite lénette parce que de rien, de près, je ne vois plus rien du tout. Allez, quand est-ce que Mercure est beau ? Mercure, il démarre fort, il démarre à partir du mois de janvier, à partir du 9 janvier. Je vous donne la date, après je vous explique. Entre le 9 janvier et le... Putain, ils durent longtemps en plus. Vache ! Du 9 janvier au 15 mars, Mercure, le mental, l'intelligence, votre capacité à être dans l'ouverture, le lien, la créativité, il est en verso, il forme un trigone avec vous, un truc super. Donc elle est belle, elle est longue cette période-là. Période durant laquelle tout ce qui est ouverture au monde extérieur, si d'ici là on n'est pas coincé, sera une période exceptionnellement dynamisante sur le plan intellectuel, sur le plan de la créativité, des rencontres, de profils qui parfois sortent de l'ordinaire, qui vont nourrir votre intuitive créativité. Ça va vous apporter une ouverture, une disponibilité toute particulière aux idées neuves, à la nouveauté, à ce qui sort de l'ordinaire, à ce qui est en avant-garde, à ce qui mérite qu'on s'y investisse. Et puis, comme il est dans ce signe éminemment créatif, ça devrait vous permettre, et qui reste longtemps, ça va vous permettre de canaliser un objectif et de ne pas le lâcher. Un objectif et ne pas le lâcher, c'est ce que je vous encourage à faire, parce que les aspects invitent, incitent, stimulent à aller dans ce sens-là. Donc, excellent cette période dont on vient de parler pour les communications, les échanges, les rencontres et les projets. Ensuite, à partir du 16 mars jusqu'au 4 avril, vous me l'oubliez celui-là parce qu'il est en carré, Mercure, donc le risque de dispersion sera réel. Peut-être 10 idées à la minute, certainement, quand il est en carré en excès comme ça, mais 10 idées à la minute, on risque de perdre le fil conducteur, des idées concrètes sur lesquelles j'ai besoin de vous appuyer. Donc, il y a un risque de dispersion, beaucoup de mobilité intellectuelle, certainement, mais avec le risque qu'on se diffuse. Donc, ayez ça à l'esprit dans cette période-là de façon à ne pas perdre de fil l'autoroute dans laquelle on s'est engagé parce que si on se disperse, finalement, on fait moins de choses dans le concret. Voilà, c'est dit. Fort heureusement, à partir du 4 avril, qu'est-ce que j'ai vu ? Mercure revient dans un signe ami et particulièrement actif. Donc, notez bien, 4 avril jusqu'au 19 avril, Mercure dynamise. Alors là, c'est de l'idée et puis comme il est embelli, il forme avec vous un sextile. Qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Il prend une couleur offensive, il prend une couleur de détermination, de volontarisme, de conviction, de force de détermination et d'éléments, comment dire, en forme d'assurance pour être sûr de soi, pour afficher des idées, les défendre, pour appuyer sur le bien fondé de ce que vous ressentez, de ce que vous comprenez, de ce que vous avez envie de partager. Donc, il va être très tenu sur le plan du mental. Ensuite, on rentre dans une phase neutre. Quand il sera en taureau, il n'a pas d'influence avec vous. Et puis, en revanche, alors celle-là, c'est la plus importante de l'année. Alors, notez-le, vraiment. Mercure va passer sur votre tête, carrément sur votre tête, entre le 4 mai et... Il va rester longtemps en plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, il y a eu pendant 4 mois, Vénus qui était en gémeaux. Vénus qui était en gémeaux, c'était un truc sublime. Seulement, ce qui n'était pas de chance, c'est que pendant une bonne partie, ça jouxtait avec le confinement. C'était antinomique total. Vénus sur sa tête pendant 4 mois et les 2 tiers du truc ou la moitié du truc, on était enfermés. Ce n'était pas top. Mais bon, voilà. Donc là, c'est Mercure. Il nous refait un peu le même scénario cette année. Donc, extraordinairement bon. Le mot n'est pas usurpé. Période sur le plan mental, intellectuel, optimiser l'ouverture, les projets, les rencontres, les contacts, de la nouveauté, de la créativité. Attention, je vais vous donner la date. entre le 5 mai et le 5 mai et le 5 mai, ça va loin, jusqu'au 11 juillet. 5 mai, 11 juillet. Ça fait 9 semaines au feeling. 9 semaines durant lesquelles Mercure, la planète de l'intelligence et de la communication, qui est votre planète maîtresse, la plus importante, sera pile poil au-dessus de votre tête. Donc, le truc qui dynamise, qui optimise, qui crée le meilleur résultat possible sur le plan du mental et de l'échange, et de la fluidité, de la communication et de la capacité que vous avez à créer du lien, à bouger, à rencontrer, à faire des projets communs, à vous rapprocher, à vous rapprocher et à vous entendre, et à vous entendre avec une facilité à l'échange tout à fait exceptionnelle. Des périodes comme ça, il ne faut pas me les louper. C'est dit. J'ai été assez insistant, je crois que j'ai été clair. Celle-là, elle est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après Mercure passe en cancer, on s'en fiche, il est neutre. En revanche, il revient vous donner un petit coup de pouce du 29 juillet jusqu'au 11 août. Il sera en Lyon. Donc vous allez y gagner en chaleur, c'est un sextile, de 60 degrés qui vous veut du bien. Vous allez gagner en assurance, en vision d'ensemble, en vision globale, en disposition à aller à l'essentiel, à aller droit au but. Et puis avec cette force, cette certitude des raisonnements bien construits, bien menés, bien exposés, bien détaillés. je serais surpris que vous ayez des contestations durant cette période-là. Ensuite, Mercure, il va passer en vierge, en vierge du 12 août au 30 août. Alors Mercure en vierge, il est au carré avec vous, c'est son autre maîtrise. Quand Mercure est en carré, le mental est un peu sous une forme d'excès. C'est-à-dire qu'on est dans la com', on est dans l'échange, c'est vrai, mais on est aussi dans la dispersion. Il y a toute forme d'excès sur Mercure, c'est on se diffuse, on perd de l'énergie à s'occuper de 10 choses en même temps. Ou alors, je vous la refais, parce que je l'adore, c'est plus fort que moi, je vous la refais. Je pense à ce film que j'adore, c'est le film ridicule de Patrice Lecomte, où il y a un comédien qui s'appelle Bernard Giraudot qui joue le rôle d'un prêtre et un Gémeau, Mercure Gémeau, l'intellectuel, et il fait un laus absolument brillant devant Louis XVI et il lui explique, il lui démontre avec un brio tout à fait exceptionnel l'existence de Dieu. Il théorise et il fait ça très bien. Et puis, il doit le faire à un moment où Mercure doit être aussi encarré comme ce qui vous attend là, parce qu'une fois qu'il a fait son laus, que le roi a se levé, a applaudi toute la cour et a encensé, il ne peut pas se ramener ce ballot de rajouter, s'il plaît, à sa majesté, eh bien demain, je peux lui démontrer exactement le contraire. Le truc, il ne fallait pas dire, ce qui fait que l'autre se fâche, il se barre et l'effet merveilleux initial avec le verbe, le mot en trop. Donc, mes Gémeaux, pendant ces périodes où Mercure est un petit peu angulaire, tenez votre langue, faites très attention à ce que vous dites, parce que vous avez de l'humour, vous êtes rapide, réactif et fin, mais parfois, certaines paroles peuvent vous échapper et ces paroles-là, si elles tombent à côté de la plaque, eh bien, on ne vous loupe pas. Voilà, c'est dit. Vous en tenez une, je vous l'ai indiquée, notez-la bien. On continue avec Mercure. Mercure, il va rentrer dans le signe de la balance et quand il est en balance, il vous veut un bien fou parce que c'est ce qu'on appelle un trigone et la période, en plus, elle est belle. Donc, du 31 août, notez-la, du 31 août, il va y rester tout septembre, il va y rester tout octobre jusqu'au 5 novembre, 31 août, 5 novembre, là, c'est exactement l'inverse. Mercure est superbe parce qu'à partir de la balance, une planète, quand elle est dans un signe, elle prend la couleur du signe. Mercure, le mental, l'intelligence, dans le signe de la balance, ça va être un verbe plus doux, un verbe plus raffiné, une façon de communiquer plus fine, plus esthète, plus délicate, plus consensuelle, plus arrangeante, plus esthétique aussi. La Martine, de mémoire, avait cette finesse, voilà. Et on a, durant cette période-là, tout l'inverse, c'est-à-dire que le verbe sera plus fluide, l'entendre sera plus naturel, ce sera même l'objectif, ça pousse au rapprochement, ça pousse à être en équipe, ça pousse à être en couple, ça pousse à être proche de l'autre ou des autres d'une façon générale. Et vous allez utiliser, vous appuyer sur un talent tout à fait exceptionnel que vous avez dans votre besace, c'est cette capacité à communiquer avec une extrême finesse et précision et réactivité. Donc, celle-là, il ne faut pas me la louper, elle est presque aussi belle que celle que je regardais quand Mercure était sur votre tête il y a quelques mois. Eh, bonne nouvelle quand même avec Mercure. Ensuite, Mercure passera en scorpion à partir du 5 novembre, donc on va l'oublier parce qu'il est neutre. À partir entre le 25 novembre et le 13 décembre, il sera en opposition en Sagittaire, donc gare au gaffe. La dernière fois que j'ai vu un gémeau avec une opposition de Mercure qui disait des trucs qui pouvaient leur tomber sur le coin du nez, c'était Donald Trump pour info, qui est aussi gémeaux. Parfois, il parle un peu vite. C'est avec ce type d'aspect que ça remonte vite. Donc, vous êtes prévenus jusqu'au 14 décembre, là, 13-14 décembre. Soyez d'une extrême vigilance en matière de communication. Et puis, enfin, il termine l'année dans un signe neutre. Donc, après, on n'est plus embêté. Puis, on termine l'année tranquillement en matière de communication et de l'idée relationnelle. Voilà, c'était Mercure. À présent, regardons très certainement ce qui est, à mes yeux, l'une ou la planète dont l'influence est prépondérante, fondamentale, c'est Vénus. Vénus, c'est notre coloration affective et amoureuse. Or, on sait, je suis un peu redondant sur le sujet, la qualité, vraiment ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est pas les sous, c'est pas la mise en lumière, tout ça, c'est artificiel, il faut être lucide. Ce qui nous rend vraiment important, c'est la qualité de communication, la qualité de lien humain qu'on crée avec les autres. Et Vénus est le premier des éléments qui nous fournissent le savoir-faire pour créer ces terrains de rapprochement, ces terrains d'entente, ces terrains de liaison, que ça soit sur le plan amical, que ça soit sur le plan relationnel au boulot, que ça soit surtout, mais alors surtout, sur le plan amoureux personnel. Donc, quand Vénus est bien disposée, c'est des moments où il faut y aller. Ah, ça rime, j'aime bien. Bon, bref, regardons Vénus pendant cette année 2021. Vénus, voyons voir, vous veut du bien quand ? Tant qu'à faire, on va regarder ce qui marche. Vénus, vous veut du bien ? Ben, ça commence pas terrible l'année parce qu'elle est opposée jusqu'au 8 janvier. Donc, jusqu'au 8 janvier, il faut vous remettre pas d'excès, pas de bagarre, pas de conflit, pas de règlement de compte. On n'est pas au quai corral. En revanche, Vénus arrive, enfin, vous veut un bien fou. Attention, notez-le. Ça démarre le 2 février et ça y reste, ben ouais, le 2 février jusqu'au 25 février. Du 2 au 25 février, Trigone de Vénus. Trigone de Vénus qui va être dans la même zone que Jupiter et Saturne, accessoirement. Donc, Vénus et Jupiter, les deux ensemble qui vous veulent du bien, cette période de février, ah, faut pas me la louper. Ça rime encore. J'aime bien parce que vous allez pouvoir mettre à profit la fluidité jupitérienne, ce petit apport de chance, de confiance en soi, de rondeur relationnelle. Et Vénus, le petit coup de pouce sur la vie amoureuse, le charme, la douceur, la gentillesse, la délicatesse. Vénus et Jupiter ensemble, normalement, ça fait fondre n'importe qui. Donc, si vous avez, dans le collimateur, envie de faire avancer une histoire d'amour, un truc affectif, le climat s'y prêterait pas mal durant ce mois de février. Donc, vous le savez, c'est super bon. Là, on l'a vu jusqu'au 25 février. Ensuite, Vénus est en poisson, donc au carré, va rejoindre Neptune. Donc, du 25 février jusqu'au 21 mars, vous m'évitez de les prendre les choses trop à cœur. Votre sensibilité va être affleurante. La moindre remarque risque de monter en épingle, etc. Donc, vous êtes prévenu. Votre hypersensibilité va être activée. Évitez de rentrer dans les spirales de remarques, de reproches, parce que ça va retomber sur le coin du nez. On va éviter. On se tient à carreau pendant toute cette période-là, tout en souplesse, tout en douceur, parce que Vénus revient vous donner un coup de pouce à partir du 22 mars jusqu'au 14 avril. Vénus, qui rentre en bélier et forme ce qu'on appelle un sexile avec vous, excellent à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous allez être plus à l'aise pour afficher, exprimer vos ressentis, vos sentiments, vos élans vitaux. Vous allez être plus à l'aise pour prendre des initiatives, pour oser faire les choses, pour prendre les dossiers en main, pour aller de l'avant, pour amorcer des situations, pour être plus active ou plus active sur le plan de tout ce qui est affectif. Voilà. C'est très très bon tout ça. Ensuite, Vénus rentre en taureau dans une phase neutre pour vous. Donc, du 15 avril jusqu'au 9 mai, ben là, bon, elle est neutre, tout simplement, période un peu tranquille, on va dire. Mais il y aura d'autres planètes autour. Et puis, il y a toujours en toile de fond les lampes qui ne vous loupent pas, qui vous protègent. En revanche, alors là, c'est peut-être une des périodes les plus importantes de l'année, celle-là. Ça va être le moment où Vénus va passer pile poil au-dessus de votre tête. Quand une planète passe pile poil au-dessus de notre tête, elle apporte le meilleur, si c'est une belle comme Vénus, ou le pire, quand c'est pas un cadeau comme Saturne, quoi, ou Pluton, les deux affreux du Zodiac, quoi. Bref, Vénus arrive à un moment que je vais vous indiquer, vous allez voir. Vénus rentre en Gémeaux le 10 mai 2020. Et il reste, il est rapide, jusqu'au 3 juin. Mais du 10 mai 2020 jusqu'au 3 juin, c'est très certainement une des plus belles périodes de l'année sur le plan affectif, amoureux, charme, assurance, fluidité, coup de bol même. Vénus, ça penait les coups de bol parce qu'on plaît, on met plus de rondeur, de douceur sur tout ce qu'on touche dans tous ces échanges. Et on le sait, quand on projette des énergies positives, c'est la meilleure manière, le meilleur moyen d'avoir en retour de la part de tous ceux qui fonctionnent pareil, de l'énergie qui est construite sur le même principe. Voilà. Donc on met en place des fameuses spirales vertueuses d'énergie positive. Et là, comme c'est Vénus et que c'est le charme, on est dans des phases d'énergie amoureuse, particulièrement heureuse et bien disposée. Donc c'est le moment où si on peut, on laisse parler son cœur. Voilà, c'est dit. Ensuite, à partir du 3 juin, Vénus est en cancer, elle est neutre, jusqu'au 28 juin toujours. Et en 28 juin, elle rentre en Lyon. Et là, vous allez me jouer les beaux et les belles du 28 juin jusqu'au 22 juillet. Ah, l'été sera chaud, l'été sera beau. Vénus en Lyon forme avec vous des rapports de sextiles. Et du Lyon, il y a cette chaleur qui est associée. Je vous encourage à vous dynamiser, à vous ouvrir, à vous mettre en lumière, mettre en valeur et à me renvoyer cet écho chaleureux d'élan vital qui peut s'apparenter parfois à un environnement passionnel. Mais c'est à vous de le créer. Il ne viendra pas tout seul. Le climat, en tout cas, il vous y invite, il vous y pousse et il vous protège. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel à ce moment-là ? Donc on est en juin, on était en juillet, on était en juillet. Ensuite, il est en vierge, vous allez vous calmer pendant une période d'été. Donc du 23 juillet, il est en vierge, ce n'est pas terrible pour vous, jusqu'au 16 août, il n'est pas terrible. En revanche, à partir du 16 août, Vénus entre en balance. Très, très belle. Autre maîtrise de Vénus. Donc topissime du 17 août jusqu'au 10 septembre. Ça, c'est le rêve sur le plan affectif. Vénus en maîtrise, au Trigone avec vous. Période de charme, 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 XXL. Voilà, le papy dogué, un truc, mais vraiment somptueux. Ensuite, à partir du 11 septembre, Vénus est en scorpion, elle est neutre. Vénus entre en sagittaire le 8 octobre, opposé à votre soleil. Donc, du 8 octobre jusqu'au 5 novembre, évitez les prises de bec. Pas de tension, on joue la rondeur, la souplesse. Hancement, il y aura Mercure en parallèle pour que le verbe soit fluide. Et puis, on termine l'année avec une Vénus complètement neutre. Donc, c'est bien, on entretient ce qu'on a réussi à construire. Allez, le dernier aspect, c'est Mars. Mars, ça va être plus rapide. Mars, qu'est-ce qu'il veut ? Mars, il veut du bien la première semaine de janvier. Mars, c'est l'action, la pêche. Première semaine de janvier jusqu'au 8, on a la pêche. Super énergie. Ensuite, il est neutre. Il est neutre pendant tout le reste de janvier, tout le reste de février. Il est neutre jusqu'au 5 mars. Le 5 mars, Mars, planète de l'action, rentre dans le signe des gémeaux chez vous, sur votre tête, période méga super, hyper tonique pour aller de l'avant. Tout ce qu'on a envie de mettre en place entre le 5 mars et le 23 avril, c'est top. Énergie, matin, midi et soir, une pêche géniale. Ensuite, il rentre dans un signe neutre en cancer, il ne vous touche pas. Il est neutre, neutre, neutre jusqu'au 11 juin. À partir du 11 juin, Mars entre en Lyon, sextile avec vous, très belle énergie du 11 juin jusqu'au 29 juillet. La pêche, la pêche, on avance. Ensuite, à partir du 29 juillet, il rentre en Vierge en carré, donc du 29 juillet jusqu'au 15 septembre, l'énergie un peu fluctuante, pas dramatique, éviter les excès, éviter l'impatience. Ensuite, Mars passe en balance du 16 septembre, 16 septembre jusqu'au 30 octobre. C'est encore une période particulièrement géniale et propice pour agir, pour prendre l'initiative, aller de l'avant. Et enfin, Mars sera neutre jusqu'au 15 décembre et à partir du 15 décembre, il rentre en Sagittaire. Donc, vous allez avoir une fin d'année un peu chargée au niveau de l'énergie qui sera certainement dans le cible et dans tous les cas plutôt active. Voilà. On vient de se faire un tour d'horizon pour cette année 2020. Encore une fois, bravo pour ces belles planètes qui ne demandent qu'à vous donner un coup de pouce. Merci. Attends, on va les mettre nettement. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires sympas, merci, merci pour tout. On se dit à très vite. À bientôt.